Bon les amis, je ne vais pas la faire longue parce que les conditions d'enregistrement de l'intro sont complètement impossibles. Vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai 6 enfants et parmi les 4 gamins, les 4 grands, ce sont les pires. Ils font du bruit, mais non-stop. Donc je suis obligé de vite tourner cette introduction en espérant qu'ils ne vont pas commencer à hurler pour je ne sais quelle raison. Vous entendez ? Je vous dis que c'est complètement impossible. Donc je me dépêche pour cette introduction, pour vous expliquer que la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, elle faisait déjà partie de la chaîne il y a quelques mois. C'est la visite d'un grand hôpital abandonné, on s'y est perdu, Tidiano et moi d'ailleurs. Il y a des bruits étranges, l'ambiance est très anxiogène. Vous allez voir, il y a d'ailleurs 3 épisodes, là je vous représente le premier. 2 et 3 sont disponibles sur la chaîne, je vous propose d'aller le voir. Je voulais aussi faire une petite parenthèse, Thomas le journaliste du Parisien qui a fait un reportage sur nous, sur notre façon de travailler, etc. Tout près de Paris, a terminé donc son reportage, je l'ai mis sur le post sur la chaîne YouTube, vous n'avez qu'à aller voir. Pour ceux qui sont abonnés aux Parisiens sur Internet, vous pouvez lire l'article en entier. C'était une très belle expérience, content d'avoir fait ça avec Thomas. Et je le remercie pour la bienveillance de ses propos dans l'article qu'il a rédigé. Merci Thomas, si tu me vois, merci à toi. D'ailleurs, la vidéo sortira le 30, soyez aux aguets sur la chaîne, je pense que vous allez apprécier. Donc, je referme la parenthèse et je vous souhaite un bon visionnage pour cette vidéo que vous avez peut-être déjà vue, ou peut-être pas parce qu'elle a à peine 1000 vues, donc à mon avis, il y a peut-être 3 ou 4% des abonnés qui l'ont vue. Donc c'est un moindre mal de la reproposer. Et surtout, très important les amis, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce bleu, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que pour l'algorithme de la plateforme YouTube, ma vidéo va monter en termes de visibilité et c'est tellement important. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, il y en a de plus en plus qui le font. Et vous voyez bien que je communique avec ceux qui me laissent un commentaire, je réponds tout le temps. Donc ça fait une sorte de communication et c'est important en termes de visibilité également. Je vous souhaite le meilleur les amis, à très bientôt pour une prochaine aventure. La prochaine exploration, si tout va bien, c'est dans un ancien pensionnat pour enfants, abandonnés bien sûr. Oui, forcément, un ancien, qu'est-ce que tu racontes Mickaël ? Allez, tais-toi, laisse les gens regarder la vidéo, je vous dis à très bientôt et surtout faites de beaux cauchemars. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est une blague. Qu'est-ce que c'est ? C'est clairement une cartouche. Ah ouais. Ça, ça pue ça. Imagine s'il y a quelqu'un d'armée ici. Ah, on est mal là. Les amis, ça change la donne. Ça veut dire que les gens sont venus avec des armes. On a l'air de trouver un truc dégueulasse. Oh, c'est mon drône. Oh, il y a eu des trucs ici. Oui, ici, c'est tout à l'air. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-tôt ? Regarde, là, si ce n'est pas du sang. Oh, c'est possible. On dirait bien du sang. Ça pourrait être du sang. Bien. On vient d'arriver sur les lieux. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas évident, ça n'a pas été facile de rentrer. Donc, on va essayer de partager ça avec vous. Et on va explorer cet énorme hôpital abandonné, les amis. Allez, on croise les doigts qu'il n'y ait pas d'alarme ni de caméra, rien du tout. Allez, c'est parti. Prêt. Les cartes avec ta lente. Éteindre pour l'instant. Très bien. On va essayer de s'en sortir comme ça. Bon, les amis, c'est chaud. Avec moi, je ne vois rien. Regarde, il y a la rue. Oui, si. Autant, je ne vois rien. Très bon, ce qu'il y a. Il y a un peu l'ombre. Ok. Bon, maintenant, on est rentré. Maintenant, tu peux se lérer. On va rentrer. On est des vrais malades. Des vrais gens. C'est pas ça. Avec toute chose, on va explorer. Wow. Alors, il faut savoir que c'est le premier hôpital qu'on fait. Ça fait longtemps qu'on voulait en faire un. Ah ouais, depuis le temps. On est servi, là. On est servi, ça a l'air énorme. J'espère juste, comme je vous l'ai dit, qu'on ne va pas avoir de problème. Alors, on ne va pas explorer toutes les pièces maintenant. Parce qu'on ne veut pas faire trop de bruit. Il y a plein d'obstacles sur le sol et je n'ai pas envie de... De toute façon... Il n'y aura pas de bruit maintenant. Non, on va essayer de ne pas faire bruit maintenant aujourd'hui, les amis. Je vous montre quand même... Quand même privilégié la vidéo, mais dans les limites du possible. Ici, on est au rez-de-chaussée. Oui, mais c'était des chambres. Je n'ai pas envie de trop étarder où il y a les fenêtres. Bon, en tout cas, je suis assez content qu'on n'ait pu rentrer. Il n'y a pas l'air qu'il y ait des caméras ou des systèmes d'alarme, j'espère. Les amis, je ne vais pas faire tous les choix après je vais vous le dire. Voilà. Apparemment, il paraît que c'est un labyrinthe. Fais gaffe où tu marches. Tout se ressemble. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça n'a pas grand intérêt. C'est une plus grande pièce. Ce n'est pas du tout à quoi ça s'appelle. Un ancien hôpital. Quoi ? C'est mis, ne monte pas. C'est justement pour ça qu'on va monter. Ici, il y a une pièce. Ça a l'air d'être une sorte de locale, techniquement, je ne sais pas quoi. Ici, il y a une pièce. Ils ont cramé. Ah ouais, ça a pris un peu. C'est pour... C'est pour... Je crois que j'ai vu que c'est un petit peu. C'est pour... Je crois que j'ai vu que c'est un petit peu. Je crois que j'ai vu que c'est un petit peu. Je crois que j'ai vu que c'est un petit peu. Je crois pas que j'ai vu que c'est un petit peu. Ah cool, si j'ai vu que c'est un petit peu. Ah là, j'ai vu. Ici, c'est quoi ? C'est une cuisine ? Oui, on dirait. Il faut savoir que, très probablement, il y a eu des essais, comme dans tous les hôpitaux. D'où l'utilité peut-être de faire un an qui est paranormal. J'espère qu'il n'y a pas de caméra. Je méfie des... Je m'entends à tout moment. C'est super clair. Incroyable. Regardez ça, les amis. C'est une cuisine ou quoi ? Probablement. J'avoue que je suis un peu nerveux. De quoi ? Je suis un peu nerveux. Regarde, il y a des traces de pas. Il y a clairement des gens qui sont venus ici. Oui, c'est super. J'espère qu'ils ne sont plus là. Mais franchement, je ne sais pas si c'est récent, parce que pour pénétrer ici, maintenant, c'est vachement pas évident. Ici, on est côté rue, donc il ne faut pas se faire trop remarquer. Clairement, l'hôpital, il est énorme. Il y a plein de pièces. On ne saurait pas les faire tout à l'heure. J'ai déjà vu Stag. Mais oui. À la Chartreuse, non ? Non ! Je sais où. À la Poudrière. Putain, oui. Oui. Ça, c'est un groupe qui va partout. Ce serait le même mec qui aurait fait ça ? Ah ouais, forcément. Mes amis, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la Poudrière, qu'on a été visiter, c'est le même tag, je m'en souviens. Il est dans une grande pièce, sur un mur près d'une porte. C'est dingue. Ah, ça sent la pisse. C'est vachement glauque. Il est mort. Ça pue, la pisse a mort. Ah ouais. Ah ouais, il a fait le tout, mais... Je ne vais pas trop m'approcher des fenêtres avec les lampes. Je ne veux pas qu'on nous remarque, en fait. Ah, ça pue, Seigneur. Ça sent fortement l'urine. Oh ! Ah, on dirait que quelqu'un dormit ici. Ah oui, c'est ici que ça pue. Ah oui, ça a squatté et pissé ici. Je ne sais pas, ça pue. C'est incroyable, visiter un endroit comme ça, c'est juste impressionnant. C'est impressionnant. On a de la chance. À fond, jusque maintenant, mais j'espère que la chance va continuer. C'est beau, c'est beau. Ah, regardez ça, c'est incroyable. J'en évite parce qu'on est très visibles. Surtout là-bas, il y a un bâtiment, je crois que c'est... On va éviter cette pierre. Regarde, la seringue et tout. Ah, c'est dingue. Attends. Juste toi. C'est impressionnant. Brosse à dents. Ouais, kinésithérapie. Ici, on est dans la salle de kinésithérapie. Bienvenue. Ici, ça a fait un feu. Ça a aussi l'urine encore. Ouais, ça squatte à mort. Ah ouais, ouais, regarde. Ma vie, quand il vient d'ici en hiver, il... Ah ouais, regarde, il y a des baguettes et tout. J'espère que c'est vieux. Les baguettes sont pas encore moisies. J'espère que c'est pas récent, ce truc. Ouais. Parce que regarde, il y a encore un briquet, là. Un pantalon. Il y a des briquets, un pantalon. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est squatté, ici. Je sais pas si c'est squatté régulièrement, mais... En tout cas, ça l'a été. Mes amis, on continue l'exploration. L'hôpital est énorme. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. On va éviter parce que j'ai pas envie qu'on me voit de là-bas, tu vois. Ouais, c'est le côté rue, ça ? Ouais. C'est de l'autre côté de l'eau, mais bon. Ouais. Avant de monter, on n'irait pas à l'autre aile ? Ouais. Tout à l'heure en étage. Ouais, vas-y. Les amis, on va dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Des douches ? Ouais. Mais c'est... C'est déjà quelqu'un qui est venu là. Ouais. Et qui a pété le miroir. Pourquoi ma caméra s'éteinte ? C'est bizarre qu'il s'éteinte. Ah, c'est incroyable. C'est le câble qui passe devant. Ok. Pour le moment, j'ai pas de mauvais ressenti, je dois dire. C'est le bâtiment lui-même, mais c'est quand ? Bonsoir. Bah, c'est le bâtiment, ouais, mais j'ai... Franchement, je n'ai pas de... Il y a de mauvais... De mauvaises sensations. Voilà. Franchement, ça va. Ça va peut-être changer. Ouais. On va aller jusqu'au bout, hein. Les amis, on fait des choses dans l'ordre. Mais on n'est quand même pas sereins, sereins. Oh, ça a été dévalisé, regarde ça. Wow. Vraiment, ils ont vidé les chambres. Comment est-ce que tu peux... Que bordel ? Ils ont commencé à voler les radios. Les médiateurs et tout. Ils rassemblent les trucs. Les motos. Ils sont triés. Il y a des crics de voiture. Mais je fais tout, quoi. Est-ce qu'ils dormaient ici, ou quoi ? Non, on dirait rien. Ah, c'est incroyable. J'habille les chaussures. J'ai une porte. Estive. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui vit ici, là. Il est bougé, ils sont prêts. C'est bon. J'ai peur. Je crois qu'on va les éteindre. C'est secr, assurant. Je crois qu'ici, ça se fait... C'est pas vieux, hein ? Avec des cuillères et tout. Je crois que ça prend des trucs bizarres, ça. Bah, oui. Mais on est bien dans la tanière d'un SDF, les amis. C'est bien marqué sur la porte. Donc, on va refermer. Viens. Oui, on va la refermer. Bon, écoute, on va essayer de la refermer en mieux. Par contre, je ne sais pas comment il fait pas venir. Il est chaud, parce qu'il sait bien ce qu'il y a. D'abord, voir s'il y a vraiment personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Du coup, d'avoir vu ça, ça me refroidit un peu. Oui, c'est qu'on n'est pas tous à l'heure, par contre. Ça n'a pas l'air vieux, en plus, les bougies et tout. Oh putain, en face, on peut nous voir. On est plus protégés par les barrières. Jeter un oeil là, quand même. C'est lourd, c'est glauque. Regarde, essaye de lumer là-bas au fond. Non, je ne vois rien. Non, c'est trop profond. C'est un autre couloir parallèle. La lavrie, là, ici, elle est fermée. On est venu ici, non ? Ou c'est encore un autre endroit ? Ou c'est notre pièce. Ah ouais, on est pas venu ici. J'espère qu'on ne va pas tomber sur un cadavre. Tais-toi. L'ascenseur, les amis. Fais gaffe. Fais gaffe, moi. Oh, c'est... C'est en vie, là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai tombé sur quelqu'un. Non, c'est tout. On va essayer. Claire devant. Pas de ressemble des poches aurait été utile. Oui, mais... On va sauter à ça. Ah, encore une autre cage d'escalier, ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bon, les amis, je ne filme pas toutes les chambres. Je ne vois pas l'utilité, de toute façon. Parce que je veux d'abord être sûr qu'on soit seul, en fait. J'ai pas envie de tomber... Enfin, de me faire surpris par un gars mal intentionné. Donc, avant la visite... Avant d'être une visite, c'est avant tout une certitude qu'on soit seul ou pas. C'est d'abord ça qui compte, pour notre sécurité, en fait. Parce qu'on n'est jamais venu ici. On ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir. Ah, ici aussi, ça a été squatté avec un cabot. Oh, il y a de la nourriture de chien et tout. What ? Je pense, hein. Regarde, il y a des tasses. Il y a une tasse. Il y a du déo et tout, putain. Il y a des gens qui ont vécu ici. Ouais, clairement. Ils ont été chez... Chez Quick. Bah là, le Grombergueur. Je n'avais pas vu. C'est chaud, quand même. Ouais. Donc, on peut s'attendre à tomber sur quelqu'un. Ça, c'est une possibilité, les gars. Ça ne me rassure pas tellement. Ah, ici aussi, regarde. Ça s'est changé, ça... Pourquoi est-ce qu'il y a une série pour ici ? Mais ça, je ne sais pas. C'est dingue. C'est souvent, hein. On a déjà fait quelques endroits et... Souvent, on retrouve des vêtements. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est crade à mort. Je ne vais pas voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, non. On se doute de ce qu'il y a. Ah, ici, c'est chez nous. Ok. J'ai envie de faire quand même toutes les chambres. Sans avoir envie, en fait. J'ai peur de tomber sur le truc. Comme tu disais, il faut sécuriser là. Ouais, c'est ça, quoi. Il y a des chaussures aussi. Oh, j'ai réflexion. Alors aussi, regarde. Oh, les paquets de cigarettes. C'est génial, ça. C'est génial, ça. Je sais pas. Putain. Je sais pas, c'est dégueulasse. C'est pas de la piste. C'est plus la piste. Quoi ? On en a été, là ? Non ? Non. À mon avis, les SDF, les squatteurs, ils étaient centralisés ici. Ouais. Ils étaient plus vivres. Ils rassemblaient dans cet endroit. Ouais. J'espère qu'ils ne sont plus là. Peut-être qu'ils viennent en hiver, je sais pas. Maintenant, c'est à Paris. Clairement, ils utilisaient les toilettes. Du coup, on a l'information que... ... Attends, on dirait qu'il y a eu des zombies ici. qui ont tout dévasté. Vraiment ? On se croirait dans Walking Dead. Vraiment. Je sais pas. C'est... C'est post-apocalyptique. Surtout un hôpital, quoi. Oui. Les amis, franchement, la visite, elle est incroyable. J'ai jamais une nouvelle découverte. Ça faisait longtemps qu'on voulait visiter un endroit comme ça, un hôpital. Et là, je crois qu'on est servi. Il est terrible. Le endroit n'a pas... L'entrée n'a pas été facile du tout, mais... Il est en vaut la peine. Je ne sais pas ce que c'était. Des rangements... Rangements de quoi, je sais pas. J'ai l'impression qu'on va tomber sur un truc. T'as un pressentiment, là ? Ben, comme si on allait tomber sur une découverte macabre et... Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. C'est squatté partout, hein. Toutes les... Toutes les... Des briquets partout. Alors, j'imagine que c'est facilement... Il y a facilement moyen de bouter le feu, en plus. Donc, je comprends tout à fait pourquoi l'accès est interdit. Surtout un bâtiment pareil. Imaginez, ça prend feu, c'est mort, quoi. C'était squatté dans toutes les pièces, hein. Ouais, ils ont tapé des chaises et tout. Ouais, mais ils sentent du bain, quoi. Les bières... Boire, filmer... Ouais. Le reste. Ouais, j'ai vu les petites cuillères. Ouais. Bon, allez, on va aller voir là aussi. On peut peut-être faire une découverte, hein. Ah, le pentagramme d'un bâtiment. C'est l'espèce de démon que je déteste voir dans les urbex. C'est jamais... C'est jamais bon à voir, ça. Ça veut dire que... C'est ceux qui connaissent le pentagramme et qui faisaient peut-être de la sorcellerie, ou je sais pas quoi. Ouais, sort du bluff pour décorer, ou soit peut-être de la sorcellerie. Ouais, ça devrait aussi, ça. Après, regarde, il y a des traces. Ouais, il mettait des bougies. C'est des traces de bougies, c'est ça. Ouais, c'est des traces de bougies. Ouais, ouais, ouais. Putain, ils ont peut-être vraiment fait envie de tuer. Ben oui. Tu sais, ça m'étonne pas dans des endroits comme ça. Ah ouais, c'est ceux qui viennent. On va se méfier parce qu'on nous porte dans la route, là. Pour le moment, on n'a pas eu de problème. J'ai pris que ça continue. C'est que tout se passe bien. Tout se passe bien pour le moment, en fait. Moi, je pense qu'on arrive au bout de l'hôpital. Mais il y avait une aile qui... Qu'est-ce que c'est ? C'est une blague. What ? C'est clairement une cartouche. Oh putain. Ah ouais. Ça, ça pue, ça. Imagine s'il y a quelqu'un d'armé ici. Ah, on est mal. Les amis, là, ça change la donne. Ça veut dire que des gens sont venus avec des armes. Ça veut dire que c'est super dangereux. Je vous montre. C'est une vraie balle, hein. Pas trop près. C'est un truc balaisant. Ah ouais, c'est... Je connais pas bien, mais... Les carabines ou un truc comme ça, hein ? Enfin, petite chasse. Ouais, on dirait. On va... Putain, je ne sais pas dans comment on s'embarquait, les amis. Il a clairement s'il y a quelqu'un avec une arme, on est mort. Attends, j'ai pas vu là. C'est chaud quand même. Heureusement, je vois personne. Et à mon avis, c'était salement squatté, dangereusement squatté. Je pense qu'il y a quelques années, il fallait pas venir ici. Je pense. Waouh. Il devait y avoir des sales types qui traînent. Ah ouais, tu rentres dans le repère. Et j'espère que c'est vide. What ? Ohlalala. Deuxième. C'est chaud ça. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Encore un pentagram. C'est vide encore ? Mais oui. Il y a partout ici. C'est quoi ça ? J'ai peur de trouver un truc dégueulasse. Oh, il y a eu des trucs ici. Oui, ici c'est clair. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans ? Regarde, là, ça serait pas du sang. Oh, c'est possible. Je dirais pas genre torturer quelqu'un ou je sais pas. Je suis allé dans l'imagination. Mais... Je dirais bien du sang. Ça pourrait être du sang. Genéralement, le sang séché, il est brun, mais peut-être que sur cette matière-là, il est resté comme ça. Mais il y en aurait à terre alors, non ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ici ? Ah, il y a eu des trucs bizarres ici. Même dans le sang, là. Regarde, là, la croix gamènes, elle est ici. On sent qu'il y avait un truc. Ouais, ouais, c'est lourd ici. 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 J'ai entendu les bruits. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, attends. C'est lourd ici. On va essayer des sales trucs. J'ai quoi ? J'ai... Oh, 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 ça vient de l'amour. Oh, les amis, il y a des bruits. Ça peut débouler de n'importe où. Il y a quelqu'un ? Il fait frais ici. Laissez-t'oublier d'aller. C'est énorme. Ouais, comme tu dis, ça peut venir de n'importe où. On a pas été par là, si ? Non, non, pas encore. Mais attends, c'est énorme. Voilà, c'est ça. En fait, on peut tomber sur n'importe qui. C'est énorme l'endroit. C'est labyrinthesque. Vraiment. Les amis, c'est l'exploration de malade. Je pense que vous ne verrez pas souvent une vidéo dans cet endroit-ci. Peut-être jamais. Apparemment. Je crois qu'on prend des risques auxquels je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Tu sais qu'on ne va pas aller du côté rude. Non, non, non. J'espère que c'est pas ça. Ça vient sur le miroir. Comme j'ai dit, d'abord l'exploit de sécurité. Pour être sûr qu'une seule. Je vais peut-être un peu vite dans ma manière de filmer. J'espère que vous comprendrez. Mais c'est par sécurité. On a fait 1h40 de route. Mais ça envoie la paix. Je crois que oui. Cet endroit est incroyable. C'est vraiment un post-apocalyptique. Regarde bien que tu marches. Je pense qu'on évite de faire du public. Ici, c'est des pièges à brûler. Oui ? Oui, il y en a partout. On dirait qu'ils m'ont fait exprès. C'est quoi ça ? Une salle d'accouchement. Ouah, ici. Si, ça, c'est une salle d'accouchement. Terrible. Comme tu dis. Impressionnant. On a oublié de prendre un masque. Il y a des traces de billes partout. C'est une salle d'accouchement. C'est ancien, je crois. J'espère. Les amis, je... Bon, je suis chouette, mais j'espère qu'on va nous entendre. On n'ose pas parler trop fort. Parce qu'en même temps, on reste attentif au bruit qu'il pourrait y avoir. Mais là, c'est... On va par là. C'est quoi ça ? Ça a été muré. Tire. Ce truc de dingue. C'est un labyrinthe. L'hôpital, il était énorme. Enfin, un bon gros hôpital, quoi. Comment les amis ? Voilà. Wow, wow, wow. Regardons ça. Vas-y, ouvre. Samy, je vais faire gaffe. Regardez, une cage d'ascenseur. J'ai jamais vu l'en vrai. Wow. Mais où est la cabine ? Il n'y a pas toute une base. Mais nous... Ah, il n'y a pas de cabine. Ah ouais, à gauche, il y en a une. Elle est tout en haut. Je ne vois pas. Mais là. Ah, elle est tout en haut. Si, elle est en haut. Ah oui, mais c'est haut. Il y en a ici sur quoi ? 3-4 étages ? Ouais, au moins. Ah, c'est impressionnant. Putain. Ici, je sens qu'il y a un truc. Ah ouais ? Ouais, je ne peux pas t'expliquer. Un truc bizarre. Mais on dirait que des zombies ne sont pas servis. C'est incroyable, les petits décors. En train d'explorer ici. C'est accidenté en plus. On fait du bruit comme des gros porcs. Si on veut se faire discret, bah c'est mort. Complètement. Écoutez, on ne sait plus où aller tellement. Vraiment, c'est gigantesque. Incroyable. Oui, mais... C'est pas possible. C'est quoi, cet hôpital ? Entendez-vous les murmures ? On commence le roux. Et attendez. C'est la folie. Je ne sais pas par où aller tellement c'est grand. Un désir. Moi, je ne pense pas. Je vous remercie de retrouver la sortie. Mais Watt n'est pas venu ici. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est énorme. Voilà, on est ici un peu chauvin. Ici, c'est le chauvin. Ici, c'est l'autre chauvin. Mais comment on a pu le poisson ? On vient d'où, là ? Tant bien, regarde. Garde où tu me rires. Je ne sais pas pourquoi, même si il ne va pas faire de bruit. Ah oui, on n'est pas venu ici ? Incroyable ! Regardez ça ! Il y a des trucs de malade ! Regarde, encore des... On dirait qu'on a mis ça là pour acheter un truc. Il y a une pièce derrière ou quoi ? C'est quoi ? Tu vois ? Il y a une petite pièce avec un radiateur. C'est tout ? Pourquoi ils ont caché ça ? Attends, les gars, ils ont tout pété. En avion, c'est qu'il n'y a rien. Il y a un radiateur. C'est bizarre d'avoir une chance. Ça, c'était cool. Des poubelles qui ont mis téléphoniques ou non ? Je ne sais pas. Ils ont encore essayé de taper le feu, on dirait. Ici, encore en terre. Ouais, en fait. Incroyable ! Je ne sais plus regarder. C'est un toit ? C'est quoi, c'était ? Waouh ! Mon gars, c'est juste impressionnant. Regarde-moi ça. Waouh ! Mes amis, c'est un truc de dingue. C'est énorme ! Et tu sais quoi ? On ne saura même pas s'attarder, parce qu'il y a trois visités dans tous les états. On ne sait pas s'attarder. On est en courant d'air. On est où, en fait ? Incroyable ! Je ne sais plus regarder. C'est un toit ? C'est quoi, ce déni ? Waouh ! Mon gars, c'est juste impressionnant. Regarde-moi ça. Waouh ! Mes amis, c'est un truc de dingue. C'est énorme. Et tu sais quoi ? On ne saura même pas s'attarder, parce qu'il y a trois visités. Il y a encore tous les états. Je ne saura pas tout faire. Donc, tu sais quoi ? On va le faire, mais plus rapidement. Ouais. Sinon, euh... J'aurais peur qu'on s'interrompte par quelqu'un. Mais c'est un lieu de dingue ! C'est... Ici, c'est chez... Chez nous ? Ouais. Putain, ouais. C'est que ça passe tout. C'est ça. Oh merde ! Un merde cul-de-sac. On en aura connu, des cul-de-sac, dans nos explorations ? Viens. Viens. Mais viens, toi. Ah ouais. Oh purée. Il y a vraiment des sataniques ici. Et là ? C'est à côté. Ah bah non, on n'a pas été là. On est là. On a accès par autre part, hein ? Mais si, c'est là. On n'a même pas vu qu'il y avait un trou. Si, je l'ai vu le trou. Il y a un dessin autour. Viens, parce que là, c'est la rue. Viens voir par là. Parce qu'en fait, il y a encore là. Ouais, c'est... Cet endroit, il est juste hallucinant. Alors, on continue là, puis on revient. Regarde. À fond. Ah non, c'est abusé. C'est incroyable. Ça, c'est magnifique, ça. Qu'est-ce que c'est de ça ? Il y a eu de la vie, en tout cas. Il y a eu du passage. Je le vois, blindé. Petite pièce. Je ne vais même pas savoir ce qu'il y a eu ici. J'avoue que je ne fais pas trop attention à la façon de filmer, du coup. Ouais, il y a eu un bruit. Ouais. C'est pas beau ? Non. C'est descendant, c'est descendant. Ouais, ouais. C'est assez... Non, non, non. On est au premier, en tout cas. On est au premier, en tout cas. On est au premier, en tout cas. Oui. Ici aussi, ça a été squatté. Il y a de la merde. Ça va encore, mais ça, c'est de la merde. Ça sent les vieux vêtements. Waouh. Waouh. Je n'ai pas envie de rester ici. Ici aussi, ça a été bien squatté, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi il cramait des trucs. Est-ce que c'était pour se réchauffer ? J'en sais rien. Waouh, des vieilles boulettes. Regarde. Des vieilles boulettes de viande. Ah, putain. Ah putain. C'est bon, pion, hein. Oh putain. Oh putain, merde. C'est la merde. C'est la merde. Je ne saurais pas faire plus de bruit, en fait. Bravo, Mickaël. Là, au niveau Bruyman, c'est, sur une échelle de sang, je suis à 10 000. C'est incroyable. Mais il est immense, hein. C'est vraiment intéressant. Moi, je ne m'y retrouve pas, en fait. J'ai du mal à... Oui ? Mais c'est quand même mal, là, par rapport à... Oui, j'ai du mal à reconnaître la config. Ça, c'est quoi ? C'est quoi, marqué quoi ? Euh, je ne sais pas. Je crois que c'est une écriture. Bah bien, on va aller voir. Mes amis, la vidéo, je pourrais bien faire du tout condensé, parce qu'elle a été énorme. J'ai l'impression que toutes les chambres ont été occupées par des squatteurs. Ah, de la vaseline. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ça ? Je ne veux même pas savoir. Qu'est-ce que c'est ? L'or pour... Oui. Il y a des histoires de sombre, ici. Ah, mais franchement, ouais. Je te dis, ça ne m'étonnerait même pas que je tomberais sur un cadavre. Eh, ça ne peut pas, c'est vrai. Oui, au service, ça, c'est le cas d'olive. Ah, mais c'est ici qu'on faisait des prises de sang, je parie. Ah, c'est ça ? Ouais, c'est les différentes couleurs de prises de sang, ça, je pense. Et ça, mais du rhum... Les crades. C'est légène, ça. Ouais, bien, c'est... C'est malsain, ici. Je te jure, je serais vraiment pas étonné de rencontrer quelqu'un, quoi. Bah, j'espère pas que ça va. Bah, j'espère. Ah non, moi non plus. Mais ça ne m'étonnerait pas. Encore un trou, là. Ah non. On revient. C'est tellement énorme, les gars, on ne va pas s'éterniser. Sinon, la visite, elle va durer quatre heures, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À mort. En même temps, on a envie de tout filmer, tellement c'est un truc de dingue. Et comment ils sont rentrés avec tout ça ? Sauf au fur et à mesure. Mais avant, à mon avis, c'était pas si protégé pour entrer, tu sais. Ouais, peut-être. C'est ça. Mais on n'est pas... Ah si, on est passé par ici. L'endroit, il est dingue. Regardez la belle verrière qu'il y avait pour... La verrière, il est terrible. On peut revenir ici. Ouais, mais je regarde le sac. Je croyais que j'avais vu un truc dégueu. Tu veux l'escalier ? Euh, mais attends, je voulais te montrer l'endroit. Que... Justement, qu'on n'a pas... Qu'on voit. Qu'on voit de l'extérieur. Parce qu'on n'a pas tout fait, je crois. Ici, on voit de l'extérieur. Ici, on n'est pas venu, hein, ici ? Ouais. On vient de là. Jusqu'au bout ? Bah là, je pense qu'on vient de là au bout. Tu crois ? Moi, je crois pas, tu sais. Ah, je sais pas. On n'a pas vu tout ça, regarde. Non, je te dis, c'est énorme. L'esprit n'était pas sorti. Faux. L'âme n'était pas sereine. Le cœur n'était point tranquille. Mais oui, on dirait un lit de bébé. Enfin, d'enfant. Qu'est-ce qu'il y a eu ici ? Je crois qu'ils ont fait des expériences ou quoi ? Ouais, putain. S'il y a quelqu'un ici ? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Vous manifester ? Il pleure, d'enfant. C'est clair. On va continuer. Là où on était ? Non. Mais là où on était ? Il n'y a pas l'âme ? Là où on était ? Mais là-bas, on pourrait être clair. C'est quoi ce qu'on s'est passé ? Je sais plus où, regardez. Là, c'est mieux que l'âme. Quoi ? Là, c'est la même heure. Elle a déjà passé. On est venu ici. Jusqu'au bout ? Jusqu'au bout ? Non. On n'a pas été là. Danger. Je te dis, on a bifurqué à gauche à un moment donné. Il y a des pièces partout. On ne saurait pas tout faire. Non, on ne saurait pas tout faire. Je ne m'attendais pas à ça. Et les amis, on est qu'au premier étage. Qu'est-ce que ça va être aux étages ? Oh, les mers ont des arbres. Mais non. On dirait qu'il y a de la lumière de l'autre côté. C'est l'éclairage. J'ai une drôle de sensation. Ouais. Je ne sais pas pour toi. Ici, on sent comme l'entrée. Ici, je sens. Hydrothérapie, physiothérapie. Si on est mort. Mais c'est possible, hein ? On ira voir après. Bah oui, il faudra retourner à l'escalier. Et si c'est le cas, on peut faire une enquête là en bas. Ah oui, clairement. Et en dépit de tout, tu étais en vie... Oh, mais qu'est-ce que c'est ça ? Les gens qui viennent faire de l'urbex, parfois, ils sont bien bizarres. Et oui, ils ont pas beaucoup de sens. Ou peut-être pour eux, mais... Il y a des produits. Ah ouais. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, ils touchent... Je ne sais pas. Ils ont cassé des trucs. Je ne sais pas. Là, on a une cage d'escalier encore. Ici, c'était l'hydrothérapie. Apparemment... Apparemment... Ah ouais. Regardez voir, c'est un bassin hydrothérapie. Donc, il y avait un bassin d'eau. Et apparemment, les gens étaient soignés dans l'eau comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils marchaient. Ça, c'est... Ah ouais. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu ce truc-là. Je ne savais pas que ça existait. Et ça, c'est à quoi, en fait ? Tu avais des rééducation ? Bah, peut-être de la rééducation. Ouais. Là aussi, tu vois, tu as des baignoires. Ouais, il y a un peu au-dessus de l'eau. Ouais, il y a un peu au-dessus de l'eau. Ah ouais. Magnifique. On dirait un puzzle. Ouais, genre un labyrinthe, comme ça, tu vois. Bah, c'est le cas ici. C'est un labyrinthe. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a quoi se perdre. D'ailleurs, là, moi, je ne sais pas où je vais vraiment. C'est bon, il est venu. C'est poussiéreux. Pour l'instant, pas de mauvaise rencontre. On en est venu ici. Est-ce que c'est le culoire ? C'est une douche on dirait ? Ouais. Ah ouais. C'est vraiment spécial. On va continuer parce qu'on n'aura jamais fini. Et où ? Mais enfin, il y en a partout. Et c'est vraiment bizarre. Parce que là, l'autre qu'on avait trouvé n'était pas du tout tout près. Viens, on va continuer parce qu'on ne va pas traîner des années. Ouais, de toute façon, je crois que j'ai l'impression qu'on ne saurait jamais faire tout. Je ne sais même pas d'où on vient. J'ai vu la cage d'escalier quand même. Ça a été une putain, ils ont mis des planches. Y'a quelqu'un ? C'est pas trop vite comme ça. Je ne sais pas, regarde. Je disais, en bas, ils ont bouché, mais on ne s'est pas allé à la cave. Je ne sais pas. Les amis, je vous avoue que la visite est quand même tendue parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. T'as préviens. Mais c'est quoi dehors ? C'est quoi ça ? Quoi ? C'est la porte avec la rue. Regarde. Ouvre, ouvre, ouvre. On s'est rentré par là. Il y a des criages. On est au premier étage. Il y a des criages ou pas ? Non, tu rigoles. On a tout. Viens. C'est clair. Mais putain, on vient trop vite d'entrée. Tout le conne. Putain, on s'est cassé le cul à surmonter une barrière avec des parmelés. Et ça, c'est encore plus dangereux. Ça veut dire que n'importe qui peut être ici facilement. Et souvent, les SDF, ils ont tendance à aller dans les étages, au-dessus, pour être tranquille. Ils ont le temps d'entendre. Bon, les amis, on ne fait pas trop de bruit, on ne sait jamais. Ça veut dire que n'importe qui peut être ici, putain. Retiens l'endroit, si tu sais. Tu mets un point sur la carte, peut-être, je ne sais pas. Parce que c'est tellement grand. On va se perdre, alors on ne retrouvera plus cette sortie. C'est nickel, mais je ne vois pas où elle est. C'est incroyable. Mais on était dans cette rue-là ou pas ? Mais je n'en sais rien. Peut-être pas, non, je ne sais pas. Ça ne nous mène pas dans la cour de l'école, j'espère. Non, c'est une rue. Oui, c'est incroyable. C'est une bonne nouvelle, quelque part. On ne va pas s'éterniser parce qu'il y a trois visites. C'est énorme. Mes amis, je ne fais que survoler les pièces parce que je ne vais pas tout faire. Il y a trop de pièces. C'est bizarre, à la limite, ça va venir tout une journée. De toute façon, je vais faire un bon condensé. Parce que là, ça va être énorme. Un parapluie comme ça, je déteste. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre aussi. On dort ici. Qu'est-ce que ça sent ? C'est quoi ça ? Tu peux moiser. Ça pue. Tu mets quoi ? J'arrive pas à lire. Enfance perdue. Ça pue. Ça pue. Ici, on respire de la merde, attends. C'est un sage. Ouais. Ça vide. Tu vas voir qu'on va tomber sur un stade. What ? Ça pue, le squat à mort. Tu vois, c'est tes petites pièces comme ça, en bout de couloir, qui sont souvent squatées. Papiers de chiotte et tout ce que tu veux. Oui, bien. Le triquet. Je suis sûr qu'on va tomber sur quelqu'un. C'est trop facilement accessible, finalement. On vient de là ? Oui. Donc, c'est par là ? Oui, c'est par là. Je ne sais pas du tout. Bon, d'accord. C'est immense. La mort... Date note. La BD, la... Le manga. Ah, mais c'est un petit sac, non ? Oui. Et là, on a été que dans Zoom. Tant pis, on va monter. On va suivre un peu... C'est la référente. Chut. Attention. C'était quoi, ça ? Quoi ? T'as pas entendu ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je ne veux pas dire, t'as pas entendu ça ? Merde. Cote, cote. T'as pas entendu ? Oui. T'as pas entendu ? T'as entendu ça ? Oui. T'as entendu ça ? Oui. Ecoute. Les amis, on m'a entendu un gros brouhaha. Ça n'est pas sûr de parler, mais écoute. Je te dis qu'on n'est pas tout seul. On ne sait pas où on se trouve toute l'arrivée. Oui, j'ai entendu ce brouhaha, c'est bizarre. Tu sais qu'ils font ou pas ? J'ai entendu un gros brouhaha. Qu'est-ce que des dessins font ici ? Qu'est-ce que c'est ça ? What ? Qu'est-ce que c'est ça ? Mais franchement, c'est quoi ça ? On a enfermé un enfant ici ou quoi ? J'ai trois petites coccinelles, une, deux, trois. Courez sur l'ombre. Ah mais c'est glauque, mon ami, c'est glauque à mort. L'esprit, beh, c'est glauque à mort. Oh ... L'esprit, c'est glauque à mort. Sous-titrage FR ?